Bonsoir et merci d'être là. Je me sens moins seul. Tu es là. On va commencer par l'essentiel. Tu es depuis toujours quelqu'un d'investi dans, c'est vrai de beaucoup de gens qu'on a croisés ce soir, mais dans plusieurs projets. C'était vrai au secondaire. Il y avait, j'étais bien certain, Kids Help et d'autres projets. Pourquoi faire plus qu'étudier et d'être bon à l'école? Je dirais que pour moi, l'engagement, c'est depuis, comme vous l'avez mentionné, le secondaire, mais même le primaire. Donc, quand j'étais jeune, je m'impliquais dans plein de parascolaires, donc Kids Help Fund pour la santé mentale, le théâtre, l'improvisation. Mais pour moi, il fallait absolument s'impliquer pour justement être encore plus motivé à l'école. Puis de cette manière-là, m'impliquer dans des parascolaires me faisait comprendre plus pourquoi je voulais changer le monde, puis ultimement aller en médecine. Donc, pour moi, c'était la continuité de mes études. Les parascolaires, après quatre heures, l'école, la cloche avait sonné, il fallait aller continuer l'école, mais en parascolaire. Ça n'arrête pas. Exactement. Changer le monde? Oui. Est-ce que ça vient avec un plan sur 30 ans? Parce que je sais que tu as ton plan sur 30 ans. Tu as une vision très claire de ce que tu vas faire et de là où tu seras dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Dans 10 ans, où est-ce que tu vas être? Oui. Donc, je sais que j'ai déjà donné tout mon curriculum de vie jusqu'à 60 ans, mais… Ça, tu dis ça à qui? Ça, je dis ça à moi, à ma famille, puis au monde entier ce soir, mais… Donc, il faut vraiment que je le fasse, mais en fait… C'est une manière de créer les conditions pour se sentir obligée, en tout cas. Exactement. Comment se fixer des objectifs, je veux dire, à tout le monde. Donc, pour moi, c'est… 10 ans? Oui, 10 ans. C'est important de parler d'intelligence artificielle, mais pour technologie, intelligence artificielle en médecine, moi, c'est parce que je vois l'humain derrière ça. Je vois toutes les personnes qui manquent d'accès aux soins de santé qui pourront bénéficier de cette technologie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dans mes objectifs. Première étape, donc, c'est de faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse contribuer positivement à la médecine. Oui, tout à fait. Donc, tu veux jouer là-dedans pour les 10 prochaines années. Oui, mais je veux aussi jouer sur tout l'aspect éducatif. Je pense qu'en médecine, il manque l'éducation des médecins pour justement mieux comprendre ces technologies-là, puis pouvoir en faire bénéficier à la population. Je pense qu'en médecine, il faut aussi qu'on soit des leaders dans le domaine, puis ça commence dès le curriculum médical. 20 ans. Oui. 20 ans, j'ai parlé d'être fondatrice, créatrice, PDG, peu importe, d'une compagnie qui va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter des maladies. Donc, pour moi, ça va justement continuer l'aspect santé publique. Vraiment, on parle un peu comme d'intelligence avec nous, là. Donc, moi, c'est dans ça que j'aimerais continuer. Ça, c'est 20 ans. 30 ans? 30 ans, c'est d'être professeure titulaire, parce qu'évidemment, pourquoi avoir fait tout ça pour ne pas le redonner à la communauté puis motiver les jeunes? Puis, je vais être déjà à 50 ans, donc il va falloir que je redonne encore plus aux autres sous forme de l'éducation à l'université. Puis, là-dedans, est-ce que tu prends ta retraite un jour ou tu continues tout le temps? Bien, pour moi, ce n'est pas un fardeau ou une activité, c'est vraiment une passion. Donc, on ne compte pas les heures quand on est investi. Puis, en plus, on est toujours entouré de belles communautés pour faire ces projets-là. On n'est jamais seul, donc c'est encore plus le fun. Ça va être le fun, cette vie-là? Oui, vraiment. Merci beaucoup, Maxine. Reste avec nous. Merci.